... ... C'est un chien là. Mais je ne sais pas ce qu'il y en a. Ce qu'il y en a, c'est qu'ils entiennent. Et aujourd'hui, pendant le temps où nous sommes, c'est l'un des états qui attaque l'église. L'attiré. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'attiré. La Thééé te permet de venir à l'église. La Thééé te permet de prier aussi. La Thééé te permet de gêner. Il y a quelque chose de chaud en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a un don ou trois versets en toi. Il y a un don qui se manifeste en toi. Il y a un don qui se manifeste en toi. Mais pendant qu'il y a la Théééé. Selon l'histoire, cette église de Laodicee ne s'appelait pas Laodicee. C'est un roi bon empéreur. Tu m'as dit à Antiochus ou Antiochus comme ça. Il avait donné à sa femme l'honneur. Sa femme s'appelait Laodicee. La vie, cette ville a donné le nom de Laodicee. Et selon l'histoire, on voit que cette église était riche. Il y a des choses qu'il donne. Jésus donne un rapport. Il parle de la parole de Laodicee. C'est quelque chose qui s'est pratique. Et selon l'histoire, cette ville était riche. Et selon l'histoire, il y avait un tremblement dans cette ville. Et le Grand est venu proposer de l'argent à cette ville. Mais cette ville, dans son orgueil, a révisé l'argent du monde. Voilà pourquoi la ville était dans le lacet. C'est parce qu'il dit que tu es riche. Et je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. C'est ce que cette ville faisait. C'est la manière dont cette ville s'est comportée. C'est la manière dont cette ville s'est comportée. La Thédaire. La Thédaire, c'est un état où l'on ne peut pas accepter aujourd'hui. La Thédaire, c'est un état où c'est difficile pour que quelqu'un puisse s'en sortir et reconnaître d'abord cela. Et c'est sûr qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Comme je te le dis, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, sont tièves et sont chauds. Il n'y a pas ce qu'il faut. Dans le monde, c'est que nous appelons païens. Voilà pourquoi tu aimes vite quelqu'un. Dans ta tête, il dit que c'est un païen. Quand il vient à l'Église, il doit recevoir Jésus. Il doit confesser Jésus. Il doit passer par le baptême. Mais quand tu viens, il va dire qu'il va recevoir Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit que ces gens, tous ceux qui sont là, ils ont déjà reçu Jésus. Mais dans ta tête, quand tu me regardes autrement, tu dois toujours considérer comme un païen. Tu dois toujours considérer comme un païen. Mais il n'est pas païen. Il a reçu Jésus dans sa vie. Le fait seulement, c'est dans la tièdère qu'il vit. Si l'Église des dieux ne vérifie pas ces temps que nous allons. Si un enfant des dieux ne observe pas bien ces temps que nous allons. Tu risquerais de vivre dans la tièdère. Mais il n'y a pas de païen. Et on n'y a pas de païen et on n'y a pas de païen. Et il n'y a pas de païen. Et l'Église des dieux. Il dit qu'il a fomi. Mais dans ta tête, il dit que dans ta tête, il a rejeté. Et il est pas un enfant qui s'est homi. Il est rejeté. Il est pas un enfant. Ça serait mieux pour toi d'être rejeté aujourd'hui quand tu as reçu la parole. C'est mieux pour voir aujourd'hui que tu as écouté cette parole, que cette parole te fasse quelque chose aujourd'hui. Au mieux que cela se passe quand tu verras Christ en face. Et donc cela se passe quand il y aura l'enlèvement de l'Eglise. Ça, c'est très important. Et en rejoint mon deuil, je vais rétablir quelque chose encore. La Bible dit, c'est parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Ecoute ce que la Bible dit. Et parce que tu ne sais pas. Vous voyez, c'est-à-dire que l'état de la Diéga, c'est un état que quelqu'un ne connaît pas. Il ne connaît absolument pas ce qu'il est. Je ne le dis pas dans sa conscience, tu ne sais pas ce qu'il est. Non, ça dit que tu ne connais pas ce qu'il est. Ceux qui vivent dans la Diéga souvent ne connaît pas ce qu'ils sont. La parole de Dieu nous confie, ça dit que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es nu. Et tu es aussi à la faible. Ça dit que l'état de la Diéga, c'est un état où quelqu'un est avec. Tu ne sais pas discerner son vrai état. Pendant ce moment de la fin où nous ne savons pas quand paraitra le fils de l'homme. Il est pour nous très important de savoir notre état. Il est très important pour toi d'avoir un témoignage. Que si Christ décide le son de la trompette venait, je ne partirai. Et cette assurance n'est pas donnée aux gens qui sont tiètes. Parce que quand tu es dans la Diéga, tu es dans l'état de ton amour. Mais gloire soit à notre Seigneur Jésus. Parce qu'il dit dans le verset 19, il dit moi je réponds. Et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu es et réponds-toi. Bon, mon amour, c'est ça.